bonjour les amis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui vous pouvez voir qu'on est dans ma voiture alors on va aller acheter une boîte lego dans un magasin que j'ai en fait il y a deux semaines j'ai été dans un magasin de jouets à Cholet et j'ai repéré une boîte de lego assez rare en fait à les ruptures de stock sur le site internet de lego donc là on va aller voir si elle est toujours disponible et on va l'acheter et vous allez voir c'est une boîte lego ma stock donc c'est parti on y va donc on est rentré du magasin en fait il avait encore la boîte donc vous pouvez la voir donc c'est le Foco Minium Ultimate Collector Series le 775192 la plus grosse boîte de lego que lego fabrique il a fait 7541 pièces je crois donc on va se retrouver dans mon salon pour faire un petit unboxing donc maintenant que je suis rentré chez moi on va pouvoir faire l'unboxing de cette magnifique boîte lego donc avant ça je vais vous montrer toutes les faces pour vous montrer ce qu'il y a d'écrit dessus et alors justement je voulais vous dire que ce lego là en fait c'est un Ultimate Collector Series donc c'est une boîte assez rare en fait elle est sortie en 2017 elle est en rupture de stock sur le site de lego mais on arrive à la trouver sur internet encore le prix public c'est 800 euros alors il y a les petits malins sur le bon coin qui essayent de les vendre plus cher mais le prix normal c'est 800 euros donc cette boîte là ce set chez lego une boîte s'appelle un set ça fait en fait il fait 7541 pièces c'est la plus grosse boîte jamais fabriqué par lego sur le face avant on a une photo du Foco Minium Montée très jolie très belle photo il y a 16 ans et plus donc ça ils mettent 16 ans parce qu'en fait il y a énormément de pièces mais c'est pas plus compliqué qu'un autre lego à monter si vous avez moins de 16 ans et vous avez l'habitude de monter du lego vous y arriverez très bien le numéro du set c'est 75192 et là c'est le nom du vaisseau en anglais Millenium Falcon alors maintenant je vais tourner la boîte pour qu'on voit un côté donc sur ce côté là il y avons pas vraiment de trucs intéressants alors ils nous mettent là en plusieurs langues en plusieurs langues alors ultimate collector series en anglais et en français ils traduisent ça par série de collection suprême là il ya un petit texte que là je vais pas vous lire mais c'est pas très intéressant ce qu'il y a d'écrit en plusieurs langues pareil le français il est là avec une petite photo c'est surtout là sur ce côté là en fait vous voyez il y a les petits cutter là attendez je vais rapprocher la boîte pour que vous voyez mieux petit cutter rouge donc là faudra je faut pas ouvrir de ce côté là il faudra pas que je coupe les scotch de ce côté là quand je vais l'ouvrir ça sera de l'autre côté parce que de l'autre côté il ya les mêmes petits dessins mais en vert donc on va passer à la face arrière maintenant sur la face arrière il ya plein de trucs sympa donc on a encore un visuel du du faucon millenium avec les petites petites caractéristiques du vaisseau donc là vous pouvez voir qu'il ya deux en fait il ya deux radars c'est qu'on peut faire en fait dans les premiers films Lego Star Wars pas Lego Star Wars dans les premiers films Star Wars le radar du faucon millenium est rond comme ceci et dans les nouveaux les deux derniers qui viennent de sortir le le 7 et le 8 le radar est comme ça rectangulaire donc en fait on peut faire les deux on choisit celui à remettre vous voyez là il est rectangulaire mais si vous voulez mettre en rond c'est possible donc après c'est des petits des petits trucs en fait là c'est pour montrer que que la passerelle descend là qu'on peut soulever le dessus du vaisseau là c'est des petites scènes à l'intérieur que fait à l'intérieur il ya des on peut on peut jouer à l'intérieur et les petits trucs fait ça je vous montrerai plus en détail quand il sera monté je vous ferai une autre vidéo quand le quand le Lego sera monté alors de l'autre côté donc là ce côté là en fait on a de chez les schémas du vaisseau avec les dimensions montées donc de largeur il fait 60 cm en longueur 83 et en hauteur 22 ça fait une très belle bête il va être énorme une fois monté je n'ai jamais vu monter en fait mais je pense qu'il va prendre toute ma table la table que c'est posé dessus là je pense qu'il va prendre pratiquement toute la table donc là vous voyez que il ya les petits cutters verts donc c'est de ce côté là qu'il faut ouvrir parce que la notice je pense que la notice est passée juste ici derrière si on ouvre d'autre côté en fait on pourra pas attraper la notice en premier donc là il nous présente tous les personnages qui sont dans le vaisseau alors vu qu'on peut faire on peut le monter en configuration des premiers films et des nouveaux ils nous ont mis des personnages de la première trilogie et de la nouvelle donc là on a le Han Solo vieux on a le BB8 bien sûr Chewbacca Flynn Ray C3PO Han Solo jeune Princesse Leia et les deux ça les appelle ça comment ça des borgues de petites bébêtes bestioles qu'on voit dans les nouveaux films donc ça c'est comme vous en fait vous pourrez jouer avec les anciens personnages ou les nouveaux c'est comme vous voulez donc voilà donc maintenant on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant on va l'ouvrir alors j'ai pris un petit couteau pour couper les scotches j'ai déjà les fesses du bas on va couper ces deux là et les deux du haut et on devrait pouvoir la boitre tranquillement allez c'est parti en espérant pas tout faire tomber voilà je range le couteau hop la notice est tombée alors là ça va être un peu plus compliqué oh la vache vous verrez la taille de la notice alors putain c'est lourd ça donc l'épaisseur je sais pas vous s'en rendez bien compte là elle est énorme hop je vais vous la poser comme ça donc la notice est vraiment très très grosse très très lourde aussi à l'intérieur ça se présente comme ça donc du classique pour lego alors je vais vous montrer à l'intérieur tout à l'heure je repositionnerai ma caméra bien on va poser ça là donc quelques petits stickers ça c'est dommage à part celui-là que voilà est normal celui-là c'est celui-là qu'on colle sur une plaque pour présenter le vaisseau en fait il y a des caractéristiques mais les autres franchement pour un lego à ce prix là 800 euros il pourrait imprimer directement sur les pièces c'est vraiment dommage d'avoir quelques quelques autocollants alors maintenant qu'est ce qu'il y a d'autre dans la boîte on va s'enlever j'espère que vous voyez là donc ça c'était la partie où il y avait la notice et là vous pouvez voir tous les sachets sont mis dans quatre cartons avec dessus il y a le design du Faucon Minium bien détaillé alors je vais prendre un carton pour l'ouvrir pour vous montrer les sachets je veux pas tous les ouvrir devant vous ça sert strictement rien dedans ce sera normalement dedans c'est juste les sachets numérotés et là je vais repositionner ma caméra pour montrer bien la notice et vous montrer un carton et voilà bon je vais vous présenter la notice donc je l'ai pesé parce que franchement je la trouvais très très lourde a fait plus de 2 kg là vous devez bien voir l'épaisseur elle est vraiment énorme effet en fait on va aller voir direct le nombre de pages alors je sais pas si vous arrivez à voir là mais dans le coin 466 466 pages et maintenant je vais vous montrer un peu ce qu'il ya dedans donc on va commencer par en fait au tout début il ya quelques explications sur le fait sur le vaisseau Faucon Minium alors les créateurs alors le seul souci c'est que tout est en anglais toutes les explications sont en anglais si on veut les avoir en français il faut télécharger le pdf sur internet dans la notice là et que de l'anglais avec quelques petits schémas ça ça doit être des dessins de l'époque quand ils ont fait le film je pense là quand ils ont dû faire les effets spéciaux du film seront ici là donc c'est sympa ça sauf que bah c'est vraiment dommage qu'ils mettent qu'en anglais dans la notice faut aller sur internet pour la voir en français et là on a quelques lego star wars du Faucon millenium alors les lego star wars ont commencé en 99 si je me rappelle bien donc là on a tout premier juste ici alors attendez je vous mette un peu plus au milieu ça c'est tout premier qui a été fait en Faucon millenium en 2000 il faisait 649 pièces prendre un tout petit en 2003 un peu plus sympa parce que franchement celui-là il est très très moche un peu plus sympa en 2004 et en 2007 il y avait déjà un UCS qui fait à peu peur le son le nom du set c'est le 10 179 et il faisait à l'époque 500 pas 500 5197 pièces alors niveau taille il fait à peu près la même taille que celui-là sauf qu'il est un petit peu moins détaillé c'est pour ça qu'il fait un petit peu moins de pièces mais niveau taille même grandeur que que celui que je vous présente aujourd'hui et après on en a eu quelques autres en 2009 on a eu un petit à trois cent cinquante six pièces 2011 celui-là je l'avais eu à l'époque je sais si je m'en rappelle bien ou c'est celui-là que j'ai eu je sais plus je peut-être les deux parce que j'ai eu une énorme collection de lego je vais vous mettre le lien dans la descriptif en fait j'ai à l'époque j'étais sur un forum donc j'ai mis plein de photos de toute ma collection et dans le descriptif je vais vous mettre le lien de ma collection alors tout ce que vous allez voir en photo sur le forum tout j'ai plus rien tout a été vendu à l'époque ça fait une petite dizaine d'années alors je sais plus combien j'avais de lego mais c'était vraiment énorme j'ai oublié de tout revendre parce que j'ai déménagé et j'avais plus la place de les garder donc maintenant que j'ai redéménagé que j'ai un peu plus de place là je me suis remis à racheter un peu de lego je vous ai déjà présenté des cobies et là j'ai racheté quelques lego bon il ya celui-là que je vous présente là qui est énorme et autrement j'en ai deux trois autres j'ai bb8 j'ai un tif le t-fighter en bb8 en ucs aussi j'ai le t-fighter en ucs et si vous voulez que je fasse des présentations de de ces lego là dites moi dans les commentaires et je vous ferai des je vous ferai des vidéos dessus alors ensuite alors eux c'est ce qu'ont créé le modèle lego pareil il explique on va aller au montage donc le montage se fait par sachets numérotés donc avec les sachets 1 on fabrique cette partie là 2 comme la plupart des legos moi à l'époque que je faisais du que je faisais du lego star wars les gros 7 n'avaient pas de sachets numérotés alors qu'on avait 4000 pièces tout éparpillé dans des dans des petites boîtes c'était très très bien monté là il nous facilite vraiment la tâche en numérotant les sachets voilà donc en fait les sachets sont numérotés de 1 à 17 et dernier c'est 17 après 1 je vais pas vous montrer tout est-ce qu'à la fin il y a des trucs spécifiques on va les voir donc là il nous montre bien un peu là alors vous voyez là il nous trouve bien qu'on peut mettre le rond le radar et sur l'appel alors là vous voyez concours juste avant qu on construit celui-là qui est rectangulaire et sur cette photo là c'est le rectangulaire qui est monté donc il y a les deux radar comme je vous ai expliqué tout à l'heure tous les personnages qui sont là vous voyez pas très bien donc voilà maintenant je vais vous montrer quelques sachets bon après dans les dans les cartons j'en ai ouvert un déjà c'est pas très intéressant en fait c'est des sachets numérotés donc je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà j'ai ouvert la première boîte sauf que c'est la première mais quand on prend dedans en fait il n'y a pas les sachets numéro 1 donc les boîtes sont pas dans l'ordre va falloir ouvrir toutes les boîtes pour trier les sachets par numéro donc voilà rien de plus à vous montrer ici donc si cette ve2 vous a plu pensez au petit like laissez moi un commentaire dites moi si ça vous plaît que je fais face du lego je peux vous en présenter d'autres il n'y a pas de souci et à plus pour une prochaine vidéo